Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Bédié désigné candidat unique du PDCI RDA pour 2025. Accident maritime, 27 experts formés sur le code pour les enquêtes et à Dallois, Stéphane Bracanon sensibilise la population. Nombreux étaient les militants et sympathisants du PDCI RDA venus de tous les horizons pour prendre part au 7e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le jeudi 30 mars, au siège du parti à Cocody. Répondant ainsi à l'appel de leur président, Enrico Nambédier, ils ne se sont pas déplacés en vain, car il leur a bien rendu. ... Le PDCI ne trahit jamais ses amitiés. Je suis heureux de constater par votre présence nombreuse combien vous êtes attachés avec une ferveur. Le 7e congrès extraordinaire invite le PDCI RDA à la responsabilité, au devoir, en s'inspirant du militantisme généreux des compagnons d'hier, des amis et frères, à la fidélité éprouvée. Désigné président unique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il a livré un message qui a épousé l'assentiment de tous. Plusieurs personnalités du parti se sont prononcées. C'était une clarification que nous attendions tous pour ce congrès extraordinaire. Je crois que le président, de façon méthodique, posée et dans son style si particulier, a dit ce qu'il fallait dire pour que les gens comprennent. Tout le monde aura compris qu'il s'agit maintenant pour nous d'aller sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens de ce que le PDCI RDA, qui a créé ce pays, ne sera pas absent aux prochains jours. Ce congrès extraordinaire réveille une importance capitale pour l'avenir du PDCI RDA. Le PDCI est resté longtemps dans l'opposition. Ça fera cinq ans pratiquement. En 2025, il était temps que nous nous mobilisions pour pouvoir essayer de changer notre avenir. Le président a fait un discours très instructif et très vrai. Actuellement, il n'est plus question de se voiler la face. Nous devons voir les vérités, essayer de trouver des solutions consensuelles au niveau de tous les Ivoiriens. C'est ça, la démarche du président. Toujours le dialogue que prend le PDCI RDA. Et ce congrès extraordinaire va encore une fois nous donner la force, l'énergie, d'aller mobiliser nos troupes pour le succès aux différentes élections régionales et présidentielles. Le président a également parlé d'union et d'unité nécessaires aux partis pour pouvoir glaner à nouveau des victoires. Et nous, dans le Lodjibwa, à Divo, Lakota, Guitry, Iré, nous sommes déjà sur la voie de cette unité. L'ensemble des délégués PDCI RDA de la région sont unis dans un même mouvement pour pouvoir donner au PDCI une nouvelle dimension. Parce qu'il y a des nouveaux cadres et des cadres dynamiques qui ont intégré nos partis. Ceux-là, il faut les accueillir. C'est ce que nous faisons dans notre région. PDCI RDA, enjeux et défis nouveaux, attitudes nouvelles, cap sur 2025, était le thème de ce septième congrès. Après 12 ans de fonction au sein de l'Inspection générale d'État, Pepita Gomez prête serment devant la Cour des comptes en suivant le rituel d'usage en la matière. Pepita jure, devant la Cour réunie, la main droite levée, de remplir sa fonction avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la constitution, des lois et règlements de la République. Nous avons été honorés dans nos fonctions d'inspecteur d'État. Mais cette fonction est ardue parce qu'elle demande beaucoup de vertus. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a été lu par le président de la Cour des comptes, c'est-à-dire d'abord l'honnêteté, l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité. Nous devons être guidés par ces vertus-là à tout moment de nos fonctions, dans nos missions d'audit, d'inspection et d'investigation et d'audit. Comme elle, ce sont 13 nouveaux inspecteurs d'État qui ont prêté serment à l'occasion de l'audience, exceptionnellement délocalisée à la primature. Bien sûr que vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'inspecteurs qui travaillent depuis longtemps, mais qui ont prêté serment. Tout simplement, c'est parce qu'il était dit au départ que les inspecteurs prêtaient serment devant la Cour suprême. Compte tenu du fait de la suppression de la Cour suprême, on a dû tarder et trouver une autre solution. Et il y a un nouveau texte qui a été pris et il dit que maintenant, il est prêt serment devant la Cour des comptes. Notons que le vice-président de la République, Thiemoko Meilié-Kone, représentant le président de la République, a assisté à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 27 mars 2023 un atelier régional sur le Code pour les enquêtes maritimes et la communication des rapports. 90% des échanges commerciaux au niveau international sont assurés par le transport maritime. Conscient de cette réalité, le gouvernement ivoirien a placé le transport maritime au centre de ses priorités. Travailler sur les aspects maritimes, c'est important pour sauver des vies, c'est d'abord ça, ensuite sauver les cargaisons et les navires. Donc recueillir cet atelier aujourd'hui, c'est à notre avis le début de la mise en œuvre du Code maritime que nous avons pris récemment en 2017 pour permettre de travailler sur les causes des accidents. Cet atelier régional est organisé par l'Organisation maritime internationale en collaboration avec l'État ivoirien à l'intention de 27 agents des administrations maritimes de 11 pays. L'objectif est de permettre aux participants d'éviter des pertes en vie humaine en mer, des pertes de navires et de pollution en mer. Amener les cadres et les militants de tous les partis politiques de Dalois à prôner la paix et la cohésion sociale pendant les périodes électorales. C'est l'objectif général que Stéphane Bracanon, délégué communal PDCI Dalois-Est et cadre de Dalois, s'est fixé en organisant une conférence de presse dans la dite ville. Les élections, c'est un moment d'échange, de projet. Ce n'est pas une période de conflit ou de guerre fratricide. Et sachez que ce n'est pas du PDCI, à mon avis, que les troubles viendront. Nous allons respecter les règles, que nos adversaires aussi respectent les règles et que nous ayons aux élections, qu'elles soient d'abord pour les municipales et régionales, dans un bon esprit, et pour plus tard, pour les présidentielles, dans ce même bon esprit, pour que la Côte d'Ivoire gagne. Stéphane Bracanon, qui est aussi conseiller municipal, informe que son parti, le PDCI, sera là et prendra part aux prochaines élections locales et nationales. Tout parti politique a projet de concourir à la conquête du pouvoir. Et pour pouvoir conquérir cette conquête du pouvoir, il faut participer aux différentes élections. Donc bien évidemment, le PDCI et RDA participera à toutes les échéances électorales, qu'elles soient municipales, régionales, ainsi que les sénatoriales. Le délégué communal appelle donc les autres cadres à plutôt travailler dans l'intérêt des populations. Et pour joindre à l'acte à la parole, il soutient les communautés chrétiennes et musulmanes, qui sont toutes en période de jeûne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501